Salut à toi et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour bien démarrer ta vie professionnelle, l'intégration en entreprise. Que tu sois fraîchement diplômé ou que tu changes simplement de job, une bonne intégration peut faire toute la différence. En effet, l'arrivée dans une nouvelle entreprise peut être une étape délicate, mais avec les bonnes stratégies et une attitude positive, tu peux transformer cette transition en une opportunité pour t'épanouir professionnellement. Dans cette vidéo, je te donne 5 bonnes pratiques pour faciliter et réussir ton intégration. Mais avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo t'intéresse. Cela permet de développer la chaîne et me motive à créer encore plus de contenu. Allez, on y va, voyons tout de suite comment bien t'intégrer dans ta nouvelle entreprise. Tout d'abord, il est important de comprendre que la culture d'entreprise englobe divers aspects tels que les valeurs, les normes, les rituels et les attentes qui régissent le comportement des employés. En prenant le temps d'observer et de poser des questions, tu peux commencer à percevoir ces éléments subtils qui guident les interactions quotidiennes au sein de l'entreprise. En comprenant la culture d'entreprise, tu pourras t'adapter plus efficacement, éviter les malentendus et agir en accord avec les attentes de ton nouvel environnement professionnel. Cette compréhension de la culture d'entreprise est un premier pas important vers une intégration réussie au sein de ta nouvelle équipe. Tu peux observer comment les collaborateurs interagissent entre eux et comment les décisions sont prises. En posant des questions ou en participant à des activités d'équipe, tu pourrais en apprendre davantage sur les valeurs fondamentales de l'entreprise. Par exemple, en découvrant qu'une entreprise accorde une grande importance à la collaboration, tu pourrais chercher des opportunités pour travailler en équipe sur des projets transversaux. Ou encore, si l'entreprise valorise l'innovation, tu pourrais proposer de nouvelles idées ou participer à des initiatives créatives. Ces actions non seulement démontrent ton engagement envers la culture d'entreprise, mais aussi t'aideront à t'intégrer harmonieusement au sein de l'organisation. Mon conseil numéro 2 est de tisser des liens avec tes collègues le plus rapidement possible. Il est essentiel de créer des liens avec tes collègues. L'intégration passe souvent par les relations humaines. N'hésite pas à aller vers tes collègues, à discuter avec eux et à t'impliquer dans la vie de l'équipe. Cela te permettra de te sentir rapidement intégré et accepté. En créant des liens étroits avec tes collègues, tu peux développer un réseau de soutien au sein de l'entreprise. Par exemple, en nouant des relations amicales, tu pourras plus facilement trouver de l'aide ou des conseils si nécessaire. De plus, en t'impliquant dans la vie sociale de l'équipe, tu démontres ton investissement dans ta nouvel environnement professionnel, ce qui peut potentiellement conduire à des opportunités de collaboration ou de développement professionnel. En développant des relations de confiance avec tes collègues, tu pourras également mieux comprendre la dynamique de l'équipe et identifier les personnes ressources qui pourraient t'aider à progresser dans ton rôle au sein de l'entreprise. En fin de compte, créer des liens solides avec tes collègues contribuera grandement à ton bien-être au travail et à ton intégration réussie dans la nouvelle entreprise. Par exemple, tu pourrais participer activement aux événements organisés par l'équipe, qu'il s'agisse de déjeuners informels, de sorties après le travail ou d'événements d'entreprise. En discutant avec tes collègues en dehors du cadre strictement professionnel, tu pourrais découvrir des points communs, des centres d'intérêt partagés ou même des expériences personnelles similaires, ce qui renforcera les liens entre vous. Tu pourrais également proposer ton aide ou ton expertise à tes collègues sur des projets ou des tâches qui sont en dehors de ton périmètre habituel. Par exemple, si tu as des compétences particulières dans un domaine spécifique, tu pourrais offrir ton assistance à un collègue qui en aurait besoin. Cela montre ton engagement envers la réussite de l'équipe et renforce la confiance en toi de la part de tes collègues. Enfin, tu pourrais également organiser des activités informelles en dehors du cadre professionnel, telles que des sorties sportives, des visites culturelles ou des soirées entre collègues. Ces moments partagés favorisent la création de liens personnels, ce qui peut grandement contribuer à une intégration positive et une ambiance de travail conviviale. Conseil numéro 3 Être proactif et curieux Pour bien t'intégrer, il te faudra être proactif et curieux. Cela implique également de chercher des occasions d'apprentissage et de développement. Par exemple, tu pourrais volontairement rechercher des formations internes ou des opportunités de mentorat pour améliorer tes compétences et ta compréhension de l'entreprise. En montrant ta volonté d'apprendre et de progresser, tu pourrais non seulement renforcer tes capacités professionnelles, mais aussi contribuer de manière significative à ta propre intégration en démontrant ta motivation et ton engagement envers ton évolution au sein de l'entreprise. De plus, être proactif et curieux te permet également de te positionner en tant qu'élément moteur au sein de l'organisation. En prenant des initiatives, en identifiant des opportunités d'amélioration et en cherchant activement à contribuer de manière positive, tu pourrais rapidement gagner la confiance de tes collègues et de tes supérieurs. Cette attitude proactive peut également ouvrir des portes vers des projets stimulants et des responsabilités accrues, renforçant ainsi ton rôle au sein de l'entreprise. En résumé, être proactif et curieux te permet non seulement d'en apprendre davantage sur l'entreprise et d'améliorer tes compétences, mais aussi de te positionner en tant que contributeur précieux au sein de ta nouvelle équipe. Si tu te trouves face à un processus ou à une tâche que tu trouves inefficace ou que tu penses pouvoir améliorer, n'hésite pas à proposer des idées innovantes pour optimiser ces aspects. Par exemple, si tu identifies un processus qui pourrait être automatisé pour gagner du temps, tu pourrais proposer une solution ou même une petite démonstration pour montrer comment cela pourrait fonctionner. En outre, tu pourrais également chercher à participer à des projets transversaux ou à des comités pour partager tes idées et contribuer à des initiatives importantes pour l'entreprise. Par exemple, en proposant de t'impliquer dans un groupe de travail sur un projet stratégique, tu démontres une volonté de contribuer de manière significative à l'entreprise tout en élargissant ta visibilité et ton réseau au sein de l'organisation. Enfin, être curieux implique également d'aller au-delà de tes tâches quotidiennes pour comprendre l'ensemble de l'entreprise. Par exemple, tu pourrais chercher à en apprendre davantage sur les différents départements et leurs interactions afin d'avoir une vision globale et une compréhension approfondie de l'entreprise. Cela te permettra non seulement de mieux situer ton rôle, mais aussi de saisir les opportunités qui pourraient se présenter dans le futur. Conseil numéro 4 Apprendre à gérer ton temps et ton énergie S'intégrer dans une nouvelle entreprise peut être intense et demande beaucoup d'énergie. Apprendre à gérer ton temps et ton énergie est fondamental lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans une nouvelle entreprise. Le démarrage dans un nouvel environnement professionnel peut être stimulant, mais il est aussi très exigeant. En effet, l'envie de bien faire et de s'adapter rapidement peut conduire à une surcharge de travail et surtout une surcharge mentale, ce qui rend essentiel la mise en place d'une gestion efficace du temps et de l'énergie. Dans tout nouveau travail, on doit faire face à une grande quantité de nouvelles informations. Il est donc essentiel de bien prendre le temps de se poser et d'analyser les informations importantes à retenir. Tu le verras, les deux premiers jours seront très difficiles car tu auras l'impression d'être perdu dans toute cette masse de nouvelles informations. Pour éviter cela, tu peux te fixer des priorités claires en ce qui concerne tes tâches et tes objectifs et apprendre à déléguer lorsque c'est possible. De plus, être conscient de tes limites personnelles et de ta capacité à travailler de manière efficace te permettra de mieux répartir tes efforts et d'éviter de te surmener. Il est également important de prendre des pauses régulières pour te ressourcer, que ce soit en faisant une courte promenade pendant la pause déjeuner ou en pratiquant des exercices de relaxation pour éliminer le stress accumulé. En prenant soin de gérer ton temps et ton énergie dès le début de ton intégration, tu établiras de saines habitudes qui te permettront de maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, tout en maximisant ton efficacité au travail. Cela te permettra également de rester concentré, productif et motivé, ce qui est essentiel pour une intégration réussie sur le long terme. Conseil numéro 5 Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, surtout dans un nouvel environnement professionnel. Sois prêt à t'adapter, à être flexible et à faire face aux imprévus. En plus de s'adapter aux changements et d'être flexible dans l'accomplissement des tâches, faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité implique également d'adopter une attitude ouverte face à la rétroaction et à l'apprentissage continu. Par exemple, être réceptif aux commentaires constructifs de tes collègues et de tes supérieurs peut t'aider à t'améliorer constamment et à mieux t'intégrer dans ton rôle. Faire preuve d'adaptabilité consiste également à pouvoir jongler avec plusieurs tâches et à être capable de changer de direction rapidement si nécessaire, tout en maintenant un niveau élevé de qualité dans ton travail. Cela nécessite une capacité à prioriser efficacement, à gérer les changements de manière professionnelle et à travailler efficacement dans des environnements dynamiques. Par exemple, lorsqu'un projet change de cap soudainement ou qu'une nouvelle priorité émerge, être flexible te permet d'aborder ces changements avec calme et de t'adapter aux nouvelles exigences. De même, être ouvert à apprendre de nouvelles compétences ou à effectuer des tâches en dehors de ton domaine de confort témoigne de ta souplesse et de ta volonté de contribuer de manière polyvalente à l'entreprise. En fin de compte, en faisant preuve d'adaptabilité et de flexibilité, tu démontres une capacité à évoluer avec les défis et les changements de l'environnement professionnel, ce qui te permettra de t'intégrer plus harmonieusement dans ta nouvelle entreprise et de contribuer de manière positive à sa réussite. Voilà mes conseils pour réussir facilement ton intégration au sein d'une nouvelle entreprise. Si cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces conseils t'ont été utiles pour aborder sereinement ta nouvelle aventure professionnelle. N'oublie pas de mettre en pratique ces conseils, mais surtout d'être toi-même, car ton authenticité est un atout précieux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partager et t'abonner pour ne rater aucune future vidéo. N'hésite pas non plus à partager ton expérience d'intégration professionnelle dans les commentaires et à me dire si tu prochainement tu vas changer d'entreprise et si tu appréhendes ce moment. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501